... Allons, mesdemoiselles, un peu de silence. Je vous demanderai de regarder ces trois tableaux de... Mesdemoiselles, un peu de silence, je vous prie. Trois différents tableaux de Saint-Sébastien, peints par trois faces différentes. Vous pouvez remarquer chez chacun de ses papes la représentation de la douleur. Sébastien avait été livré au marché de Saint-Sébastien. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais une enfant, je devais avoir 10 ou 11 ans, quand je me suis rendue compte pour la première fois que j'aimais voir souffrir un homme. Vous êtes maintenant à la mi-chemin de la course et vous êtes côte à côte. Vous êtes une jeune équipe, mais vous êtes côte à côte. Vous avancez uniformément. Vous réussissez parce que vous œuvrez ensemble. Allez, serrez-vous les coudes maintenant. Et ramez simultanément. Stop ! Regarde devant toi plus souvent. Je ne peux pas ramer et aller. Le temps ne laisse pas imposer par ce millet. Silly, tu es le chef de nage, mon beau. Robuste et régulier, que nous entendre le discours de Patten. Issus de l'océan, attisez dans le sang, tournez dans la victoire. Plus fort, plus féroce. Issus de l'océan, attisez dans le sang, tournez dans la victoire. D'abord, plus fort. Au cours des 38 du jour, vous avez ajouté un chapitre des fulgureux à l'histoire de la guerre. Allons-y ! Tiff. Ouais. 20 minutes dans le 8. Il s'appelait Tiff. Christopher, en fait, mais enfant, il n'arrivait pas à le prononcer, alors il prit le nom de Tiff, le diminutif de Tiffer. J'ai quelque chose pour toi. Voyons si c'est ta pointure. Ah, c'est parfait. L'homme est une créature inférieure, née pour servir la femme. Les tourments qu'il éprouve entre ses mains sont pour les deux le paroxysme du plaisir, parce qu'elle connaît la limite de ses souffrances et sait que la confiance qu'il lui fait est servile et profonde. Toi, ta libération de la femme ? Écrit par un homme, Tiff. Un sadomasochiste. Tu devrais te mettre à la lecture de temps en temps. Alors, Kate, qu'est-ce qu'on attend ? La ferme, Stoner ! Oh ! Compte à rebours de la proue quand vous voudrez ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq, huit. Attention, vous êtes prêts ? On rame ! Tiff était le chef-d'oeuvre de la souffrance et j'étais assise en première rangée. 1975, notre dernière année à Harvard. Dans les années 70, l'aviron n'était qu'un sport pour les BCBG. Ce n'était pas un sport de puissance comme le football ou l'athlétisme. Les seuls fans qu'avaient les rameurs étaient leurs parents et amis. Les médias ignoraient l'aviron, ainsi que les agents et tous ceux qui voulaient tirer profit des sports. Sous-titrage ST' 501 Messieurs, messieurs, un instant. Vous allez râmer aux derniers 20 minutes. Un dernier 20 minutes, allons-y. Harry Parker avait un esprit de compétition inébranlable. Jusqu'à ce qu'il s'amène, les râmeurs américains pratiquaient de mars à juin. Harry décida qu'il allait faire pratiquer ces messieurs de Harvard à l'année longue. Quand ils se mirent à gagner toutes les rencontres, les autres universités limitèrent. La démence engendre la démence. Tu as pris le meilleur de ce que la Pologne avait à offrir. Quoi ? Et tu y as ajouté un chapitre gorgueux. Attention de ne pas briser mon scol. J'ai dû patienter si long que j'ai n'ai tout de ma foutue vie avant de le ramener ici. Tu viens ou non ? Allez, dépêche. Ça va pas, Tiff. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Slim a retrouvé le bateau de son marine. Où était le bateau ? En Allemagne de l'Est. Ah, y'a vol au champ de l'Est. Oh, non ! D'accord, je vais vous donner un coup de main. Merci. On n'est jamais assez nombreux. Tiff, amène-toi. À genoux, Est-Lav. Allez, Tiff, vas-y. Voilà qui vient, mon beau. Vu de cet angle, c'est beau garçon. Merci beaucoup. Vous avez vous-même fière allure. Messieurs, un verre ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne savais pas parti sur la religion. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis parti ? C'est que j'aime bien l'idée d'un dieu qui souffre. T'aimes bien faire souffrir. Toi aussi ? Oui, mais il évite d'en parler. Ce que vous faites tous. C'est parti de notre code. Oh oui, le code. Quand vous vous mettez à parler de votre code, j'ai envie d'enlever mon temps de paxe. Merci. En parler ne fait qu'envenimer les choses. Le terre le rend beaucoup plus insupportable. Et nous l'avons ressenti. De différentes façons. Tellement ! Ça vous donnera une autre occasion d'en parler. Ça, mes amis, c'est le meilleur barreur skiff américain. Il était à Munich, en 72, et il conduit toujours la même voiture. Une Volkswagen 64, toute déglinguée. Ouais, ouais, c'est du bon travail. Berthe aimait dire. Il n'y a rien de mieux qu'un double, Skoll. Ni l'amour, ni le vin. Même pas une baisse. Seulement dans le double, devient-on une seule et même personne. Les Allemands peuvent être tellement sentimentaux. Je dirais que le skiff le rendait insécure. C'est qu'il avait peur d'être seul. La peur n'est pas un problème pour les Américains. Notre tempérament, j'imagine ? Berthe a toujours dit, maîtriser le double, le skiff devient un jeu d'enfant. Quoi ? Vainquer le double, le skiff ne sera plus un problème. Mais ne faites surtout jamais l'inverse. Vous avez commencé par le skiff. Pauvres Américains qui n'aimaient pas du tout le double. Cette année-là, nous avons vaincu Yale dans l'épreuve du 4000. Pendant 13 années de suite, nous avons battu Yale à plate couture. Après la course, quand Shirley a dit à Harry, sommes-nous ou ne sommes-nous pas la meilleure équipe que vous ayez jamais entraînée ? Tout ce que Harry a dit fut... C'était toute une course. Alors, vous étiez chef de nage ? Oui, je dois dire que j'étais plus mince il y a 38, 40 ans. Eh bien, vous m'avez toujours l'air en excellente forme. Oui, j'aimerais bien faire encore de l'aviron aujourd'hui, mais en tant que nageur... Non, je veux dire dans la vie. Après la remise des diplômes. Oui, je vais jouer au Monopoly. Oh non, pas Wall Street. Pourquoi pas ? Tu laisses tomber l'aviron ? Oh non, Hal, nous sommes mûrs pour les Jeux Olympiques. Nous allons nager le double. Merde, le double. Merde, Moscou, Tiff. L'aviron ne nous rapportera jamais de poignons. J'aimerais faire de l'argent et vivre une belle vie. Ouais, un pète à grippe sous en complévestant. Je peux plus me permettre d'être un amateur. Je suis dans ce cas-là, et Stone aussi. Je t'en prie. Vos pères ont plein de fric. Vous pourriez être des amateurs encore longtemps, Tiff. Je ne lui demanderai rien. Mais pourquoi pas ? Tu crois que ça l'empêcherait de dormir ? Est-ce que ça m'ennuierait à l'un poids de tout ? Bien, pas moi. Pas vraiment. Tu vois, ça ne m'ennuierait pas du tout. Je n'ai pas de poignons ni de scrupules. Demande à mon père d'être ton protecteur dans ce cas. Je veux bien le faire, Tiff, parce que l'un de nous doit rester fidèle à la rivière. Tu vois. Hey, Stone. Oui ? Tu crois qu'on pourrait s'améliorer ? S'améliorer ? Oui, s'améliorer. Oui, j'y arriverai. Salut, vous deux. Kate. Je savais que c'était toi. Le dernier des robustes et réguliers. Oh non, il est régulier et je suis robuste depuis quelques jours. Tu as l'air bien. Merci. Comment était New York ? Moche. Il y avait douze hommes et j'étais la seule fille. Condition réunie pour une part douze ? La ferme. Des sportifs, les douze. Sur les pages d'un magazine sportif, c'est rien de surprenant. Il voulait le devenir. Il n'était pas de vrais sportifs, mais... J'ai réussi à avoir ce que j'ai toujours voulu, voilà. Kate Bordelot. Ah, un bon massage oriental par friction. À temps partiel. Sado-masochiste. Sport de plein air. Tu fais des golden showers ? Il y a très peu de filles qui font des golden showers. Il est con, celui-là. Kate. Oui, c'est bien moi, Christopher. Et oui, Christopher. Kate fait maintenant partie des gens qui ont un vrai boulot et du vrai fric. Je me dis, c'est pas une course. C'est pas une course. C'est pas une course, je t'en prie. Non, je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'excuseras, j'ai pas voulu que tu t'arrêtes. Je voulais que tu ralentisses. C'était effectivement une course. Tout dans la vie est d'une course. Enfin, merde, le fait de monter un escalier, se brosser les dents, marcher. On essaie de se représenter combien de temps on a, au juste. Je voulais pas te critiquer, surtout. C'était pareil quand j'étais enfant. Quand je recevais des jouets, je ne savais qu'en faire. La même chose avec un nouveau scol. Oui, nouvelle fille. Merci. Et toi, dans tout ça ? Oui, moi, et ben quoi ? Eh ben, j'étais pas seul. C'est pourtant ce que j'aurais cru. Merci. Tu crois que j'aime t'humilier, que je suis rien qu'une petite garce ? L'homme est né pour servir la femme. Les tourments qu'il éprouve entre ses mains sont pour les deux le paroxysme du plaisir. Sainte-Cher ! Écoute, tout ce qu'il faut, c'est de la pratique. T'inquiète pas. Moi, je pense que Parker pourrait nous donner des tuyaux, pourquoi pas ? Il n'aurait qu'à se tenir au pied du lit. Un 10 à plein pouvoir, un 20 à plein pouvoir, ainsi de suite. Quand Stone et moi, pour la première fois, on a essayé le double, nous étions... Non. Non. Non, j'étais très maladroit. Vas-tu cesser de me comparer à un foutu bateau ? Ce que j'aimerais te dire, c'est que... Dans le temps, on a mis un long moment pour s'y faire, mais... Ensuite, le double s'est avéré une machine bien huilée. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que nous avons réussi à faire finalement ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps. Et ça n'a pas réussi, ça nous ramène brusquement à la case départ. C'est tout. Nous sommes des amis, rien d'autre. D'accord ? En 1977, Tiff et Stone étaient prêts à entreprendre les épreuves de sélection. Mais Tiff tomba malade et ils ne purent se présenter aux épreuves. C'était le début de la fin du double scole. Après cette malheureuse histoire, Stone fut tenté par le ski. Hey ! Vous, vous allez entraîner les rameurs pour les Jeux olympiques ? Bonjour à vous aussi, jeune homme. Salut. C'est ce qu'on m'a demandé. Ah, lequel avez-vous choisi ? Je leur ai dit que je voulais le tout, les bateaux, le couple de pointe et l'équipe de Harvard. Est-ce qu'ils ont accepté ? Tu ne pratiques pas aujourd'hui ? Non. Stone est parti rencontrer ses parents. Il est à court de poignons, alors il veut obtenir un emprunt. Ah, c'est ça le double poitier. Tu éternues ton partenaire à l'orime et vous n'y pouvez rien. C'est pour ça que vous préfériez le ski ? Peut-être. Pas vraiment. Eh bien, pourquoi nager en simple ? Oh, parce que si tu perds, c'est à toi à prendre le blâme. Ça ressemble à la coque dans le film. Quel film ? Les Jeux olympiques de 64. C'est Chéri qui l'a trouvé. Nous voulions vous voir perdre, évidemment. Harry. Tu veux l'essayer ? Vraiment ? Bête brume. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'est difficile de comprendre. Les Jeux olympiques ne sont-ils pas apolitiques ? Nous avons travaillé très fort et la décision du président est un échec pour l'équipe au complet. Le président Kaker a fait un choix par nécessité politique. Et il est malheureux que les effets du boycottage des Jeux olympiques soient dus à un interdit apolitique. Les Jeux olympiques ont toujours été un éloge à l'amateurisme, à la camaraderie, à l'esprit sportif. Est-ce que je sais que les athlètes américains ont l'intention de... On y va. Qu'est-ce qui est mieux ? Non politique ou apolitique ? Non politique. Apolitique. Mais ce n'est pas français. J'ai vu le signe sur le mur, lors de la retraite de sa vie. Il m'est difficile de comprendre... Je crois comprendre que l'équipe américaine d'Aviron a pris position contre le boycottage olympique. Tous les athlètes devraient prendre position contre le boycottage. Les Jeux olympiques ne sont-ils pas... Réprouvez-vous les autres athlètes qui supportent le boycottage du président. Eh bien, s'ils croient vraiment à l'amateurisme, alors ils devraient s'y opposer, et formellement. Écoutez, nous nous sommes entraînés pendant des années. Pour les Jeux olympiques. Et ce n'est pas en restant au pays que les choses vont changer en Afghanistan. Jimmy Carter nous utilise comme de pauvres pions dans ces manigances politiques. Et qui va souffrir à cause de ce boycottage ? Nous, les athlètes. Notre Jimmy Carter va forcer toute une génération d'athlètes. Il va les forcer à l'abandon. Je n'arrive pas à croire que petits fermiers d'Aracine, ça se permettent. Non ! Non, qui avons-t-il pour moi dire ? Mais arrête-le moi à quoi me dire ! Je devrais prendre ma reprise ! Ceci est un problème très complexe pour chacun de nous. Il est très important aujourd'hui que vous écoutiez nos protestations. Il se peut bien qu'on arrivera à un compromis aussi sur... C'est parti. Salut. Tu as l'air bien. Ah, merci. Je suis crevée. J'ai pris le premier avion à destination de New York. On n'a pas arrêté au-dessus de Kennedy pendant que je... Je croyais que la Nouvelle-Angleterre était ton domaine. Le monde est mon domaine. D'accord, parle-moi un peu de Boston. J'y suis rarement. Le fils me semble en train de s'adapter. Aldo, un martini très sec avec lui. Des olives. Merci. Je crois que son boulot est parfait pour lui. C'est remarquable le temps à louer pour ses pratiques sur la rivière. Ils sont dehors barbe de Bracquette après tout. Oui. Tiff ne doit pas savoir que ça dévoile. Oui, oui, parole d'honneur. En tout cas, il a un emploi. Il pratique la rame. Il va aller au geste d'un épique. Ça, ça doit l'encourager. Il fait se produire des petites choses en trois ans. En 94, il affrontera des poulains de 20 ans. Beaucoup de son oeuf qu'il attend. Une toute nouvelle génération de rameurs d'hier. Oui, les futurs grands rameurs. Ils ont battu l'équipe d'Harry Parker ou Sprinter qu'il y a à peine deux ans. Oui, première fois en saison que Harvard perdait son premier. De bons jeunes requins. Il y a surtout John Bigelow, Joe Biscayne. Merci Aldo. C'est... 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 Qu'est-ce qu'il faut un tiff ? C'est un peu de sang neuf pour retrouver sa passion. J'en grasse. Je reviens. Je veux tout laisser tomber et me rendormir. Si c'est le cas, je maman a besoin d'un bar, Matt. Non, merci. Si je réussis à me sortir du lit, alors je peux me rendre à ma brossadant. Si je réussis à me rendre à ma brossadant, alors je peux me rendre à la cuisine. Si je réussis à me rendre à ma brossadant, alors je peux me rendre à la cuisine. Je peux me rendre jusqu'à la porte. Alors je peux me rendre à la voiture. Une épave salue, une autre épave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont des jambes... C'est très inspirant. Merci. Mais une seconde, Tiff. Tiff? Ouais? On s'est rencontrés il y a un bon moment. Je rame pour Yale, je m'appelle John Bigelow. C'était lors d'une rencontre en 79. Tu as gagné le skiff et nous le 8. Ouais, vous aviez battu l'équipe de Harry Parker. Facilement. Alors, qu'est-ce que tu fais ce matin? Deux minutes, pleine vitesse et repos. Tu crois que... Enfin... Fais quoi? Ça, c'est stupide. Je suis nouveau au ski. Alors? Si tu permets, je pourrais m'entraîner avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? Qui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Tu m'as presque battu. Comment? Tu m'as presque battu, mon vieux. Je t'ai battu. Deux fois sur trois, presque à la fin. Et comme tu voudras. Tu vas me prendre pour un idiot. Et pourquoi tu rames, Tiff? J'aime la vitesse. Ah, oui. 20 km à l'heure et le vent qui bourdonne à tes oreilles. Mais tu sais, quand tu rames à te briser les mains et le bateau s'élève au-dessus de l'eau, on dirait voler. Ou planer. Salut, Tiff. Salut. Bégui. Mademoiselle Bordeleau. Vous vous connaissez? Oui, j'ai fait un papier sur ses muscles pour un magazine. Ça sort le mois prochain. Savais-tu que Bigelow avait le plus haut pourcentage de contractions lentes des muscles de tous les rameurs américains? C'est pour ça qu'il n'est jamais fatigué, le colosse aux contractions lentes. Est-ce que c'est le titre de l'article? Non. Bonne endurance et dur au mal. Biggie, je m'impatiente, mon vieux. Tu viens? Pour aller où? Tu voulais que je te dépose? Ah, ah oui. Euh, Joe, je te présente Tiff Wood. Tiff Wood, Joe Bouscaren. Oui, je sais qui il est. Enchanté. Salut. Écoute, Joe, nous allons, Tiff et moi, nous entraîner à partir de maintenant. Tu veux te joindre à nous? Non, merci. Ah non? Non. Pourquoi? Tu le sais bien, Biggie. Ben, ouais, mais Tiff, lui, non. C'est que j'étudie en médecine et j'ai un horaire variable. Alors, je ne peux pas fixer des entraînements parce que j'ignore quand je dois me rendre à l'hôpital. En tout cas, il faudrait y aller, j'ai des choses à faire. Tu vois? À l'aise, on se reprendra. Je peux te déposer, John? Merci. D'accord, bon, content de t'avoir rencontré, Tiff. Bonne endurance et dur au mal, musclo-contraction lente. Tu dois utiliser une aiguille de phonographe en bambou, mon chéri. Celles de 5 mm sont les meilleures. D'accord, grand-mère, c'est fait. Je suis très heureuse que vous ayez pu venir. Merci, madame Bégaud. John me dit que vous appuyez l'équipe d'Aviron depuis plusieurs années. Pensez-vous un peu, mon cher, vous êtes dans l'ombre. Je suis sûrement une de vos plus grandes admiratrices et depuis un bon moment. C'est gentil. Seigneur, voilà un vrai bras de rameur. John, tu as touché ses bras. Oh, je connais la musculature de Tiff, grand-mère. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, c'est remarquable, vu son âge. Oui, nous allons bientôt célébrer son 90e anniversaire, n'est-ce pas, Tiff? Joe, dis donc à grand-mère, comment tu vas t'y prendre pour gagner aux Jeux olympiques? Oui, quelle épreuve, jeune homme? Le 8? Oh non, pas le 8, grand-mère, ni le 4. Ça ne lui plaît pas. Le double? Le double me plairait. Oh, vous ne nageriez pas le skiff? J'aimerais bien le skiff. Vous ne pouvez pas nager le skiff. Vous êtes certain? Absolument. Ça, c'est pour John, tout le monde, c'est ça. Tout le monde. Madame Bigelon, votre petit-fils et Joe vont s'entretuer. Ce sont des requins. Allez-vous courir en double, mon cher? J'ai peur d'être aussi un requin, Madame Bigelon. Oh, il me semble que vous avez l'élégance requise pour le double. C'est le meilleur de la viande. À tous les requins dans ce cas. À tous mes beaux requins. Oh, comme il est... Il faut fêter ça. Dégagez la piste. Je t'inviterai, mais je te lève tôt. Tu te lèves tôt demain? Oui, moi aussi, d'ailleurs. Alors, à la prochaine. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je me pousse à la limite de mes forces, l'acide lactique va augmenter et je vais m'épuiser. Mes muscles ne se contracteront plus. Bigelon, ça ne lui arrive pas à lui, ses contractions lentes. C'est pas juste. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 à la porte. Je peux me rendre dans le couloir. Il faut nourrir encore ça. Moi je comprends pas. Nous sommes forcés de coucher dans une caserne pendant que Potter Bear s'offre un hôtel 3 étoiles et en plus il est avec sa petite amie. Qui c'est cette pinbêche d'ailleurs ? Une chose qu'elle n'est pas c'est une pinbêche. Elle est Kendo Sensei. Elle lui enseigne la méthode zen au maniement de l'épée. Mais oui. C'est vrai, ils sont persuadés qu'il y a peu de différence entre une épée et un aviron, que c'est une extension du bras. Quant à moi, elle peut servir de mon aviron quand elle voudra. Kendo Sensei, mon oeil, ouais. Je ne vois pas pourquoi vous ridiculisez une méthode parce que c'est en dehors de votre expérience personnelle. Non, soyons sérieux. J'admets que le type est différent, mais avoue qu'il a une bonne technique quand même. Écoute, il n'en est pas moins vrai que notre Potter Bear est véritablement cinglé. Savez-vous ce qu'il utilise pour graisser la trinque du ciel ? Pas du KY ? Pas un peu de beurre, pas un peu de beurre, ma chérie. Non, du Saint-Dou. Du Crisco ? Oui. Pourquoi ? Voyons, pour préparer le petit cul de la japonaise. Monsieur Pickford, mais enfin, pourquoi toute cette vulgarité ? Peu de l'enfer, monsieur Pickford. Ah, un revenant. Mais comment te sens-tu, Tiff ? Ah bien, affamé, à vrai dire. Est-ce que la bouffe est bonne, là-bas ? Ouais, ça va. Mais à condition de ne manger que des pâtes alimentaires. C'est la seule chose que tu peux manger sans faire venir Urgence Santé. Quel vin me recommandez-vous pour accompagner ces pâtes, monsieur Beglau ? Une bière. Non. Il va se pavanant tel un vrai don juan et reviendra un gentleman dégobillant. Car il est dangereux de manger dans ce restaurant. Alors, bonne chance, Tiff. Bon appétit. Je peux m'asseoir avec vous ? Oui. Mais oui. Je ne veux pas vous interrompre. Non, non, ça va. Allons, amène-toi à Tiff. Tu as l'air bien, toute réflexion faite. Je suis claqué. Je me sens comme si j'avais passé la nuit un baiser. Mais c'est très bien, ça. J'aime pas. Excusez-moi, je voudrais deux cheeseburgers, une grosse frite et un soda de jumbo, un Pepsi. Tu as une stratégie pour la finale ? Bien. Je ne connais pas de rameur en ce moment qui peut arriver à rattraper Beglau. Alors, si je peux arriver à le devancer par une longueur de bateau vers le 500 mètres, à peu près... Il ne va pas te rattraper, comme ce matin. Je suis épuisé. Deux courses de suite, ça peut épuiser. Aujourd'hui, tu étais en forme. Tu sais pourquoi Beggy est deuxième ? Harry et moi en avons discuté. Non. Parce qu'il a eu un départ, je sais. Non. Non, 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 non. Il a mis trop de pression sur son premier coup de rame. Avantagé. Mais pourquoi ça ? Dans le monde de l'aviron, Tiff, on a le sentiment que tu vas gagner. Vite, on court à l'abri. Ok, occupez-vous du départ. Moi, je vais demander à Parker s'il y aura une course. Ça va se dégager. Vous croyez ? Il y aura beaucoup de bagues, mais ça va se dégager. Vous pourriez annuler. Pourquoi faire ça ? Ça donnerait à Tiff une chance de récupérer. Et la morale, qu'est-ce que vous en faites ? Je crois que vous l'annuleriez si Tiff n'était pas là. Vous voulez pas que les gens pensent que vous favorisez un type que vous avez entraîné pendant huit ans ? Dans le sport, et dans tous les domaines d'ailleurs, l'apparence de l'impartialité est aussi importante que l'impartialité elle-même. Dis-moi, Joe, d'après toi, est-ce qu'une contraction lente est un gène dominant ou récessif ? J'en ai aucune idée. Mais d'après la logique darwinienne, le plus désirable gène va prévaloir. Hum. Alors, est-ce que ça veut dire que dans dix ans, mon 72% de contraction lente n'aura plus de valeur ? Il est probablement déjà surpassé par un petit homme de 16 ans qui n'a pas vu le moindre aviron. Mais génétiquement parlant, je suis plus évolué que tu ne l'es en ce moment. Je suis plus évolué que tu ne l'es en ce moment. Je suis plus évolué que tu ne l'es en ce moment. Je suis plus évolué que tu ne l'es en ce moment. Je suis plus évolué que tu ne l'es en ce moment. Couloir 1, avancez. Merci. Couloir 2, reculez un peu. Merci. Couloir 3, c'est bien. Couloir 4, c'est bien. L'échipodrome, avec puissance mais régulier. On l'avance dès le départ. Couloir 5, reculez. Couloir 5, reculez. Couloir 6, ils sont alignés. Couloir 1, prêt ? Couloir 2, prêt ? Couloir 3, prêt ? Couloir 4, prêt ? Couloir 5, prêt ? Couloir 6, prêt ? Couloir 6, prêt ? Couloir 6, prêt ? Couloir 6, prêt ? Mesdames et messieurs, les arbitres ont déclaré le départ. Les bateaux viennent d'atteindre le 251 m. Joe Buscarem dans le couloir 5, après les morts. Il est suivi par Danny Pickford dans le couloir 2, et Bruce Smith dans le couloir 3. Buscarem rame à bonne allure. Je dirais 35, 36 minutes. Pourquoi Tiff n'a pas pris des devants ? Il se tient à distance. Une nouvelle stratégie ? Il veut m'endormir. Est-ce qu'on peut être usé ? Mon allure n'est pas assez vive. Un peu plus d'énergie, imbécile ! Tu ne rames pas ta course ! La nuit est mort. Buscarem est le suivant. Piglo, tu ne m'inquiètes pas. Mais pour l'instant, allons-y, Molo. Tu ne peux pas gagner, Polar Bear. Ce n'est pas juste. Encore une fille. J'ai trouvé mon rythme. Il nous reste soixante poux. Allez, 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 six fois dix. Allez, rame ! Un, trois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Plus que dix coups. D'accord. Neuf, huit, deux, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, un. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, allez, bravo, 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 bravo ! C'était ce qui a gagné, hein ? Au revoir ! Eh, félicitations, mon vieux, quoi. Quoi, j'ai gagné ? Quoi, j'ai gagné ? Merde que c'est insultant. Heureusement, je ne ferai pas un blocage. Heureusement, je ne ferai pas un blocage. J'arriverai à trouver un skol. J'ai un endroit, Boston, où tu peux te loger, toi et... Mais ton assistante, on a sept semaines d'entraînement avant les Jeux Olympiques. Oui, c'est ça, mon vieux, c'est ça, oui ! Toi et moi, la sélection du double, on va la gagner. Je ne crois pas. Il faut poursuivre notre entraînement au camp de Harry. Sinon, ça me donnerait mauvaise conscience. Conscience ? Conscience ? Mais qu'est-ce que la conscience vient foutre là-dedans ? Tu veux aller aux Olympiques ? Eh bien, moi aussi. Et je doute que ce camp de Marmaille nous y mène un jour. Toi et moi, mon vieux. Toi et moi. Toi et moi, tous les deux. Écoute... Je suis désolé, écoute. Je réfléchissais tout haut. Écoute, Tiff, Tiff, mon vieux. Le camp débute trop tôt, c'est ça l'ennui. Il nous faut beaucoup plus de temps pour nous dérédire les jambes. Si on s'entraîne ensemble, on le fera sur notre emploi du temps. Je sais ce qui t'inquiète. C'est ma personnalité, mais ce que t'as vu jusqu'ici, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire ? Il fallait que je m'impose cette folle passion, cette rage de vaincre afin que je gagne cette course. Maintenant, je peux redevenir moi-même. Est-ce que tu comprends ? Je sais que t'en as bavé pour en arriver là. Et que cet échec est dur à avaler, mais moi aussi, j'ai dû en baver un coup. M'entraîner seul. Toujours être l'étranger. Pas être au diapason du groupe à cause de mes origines. Toutes ces histoires-là. Mais je laisse pas tomber. Pas maintenant que nous avons une chance, et que je crois que nous avons une chance. Nous formerions une bonne équipe, Tiff. Non, je refuse. Cette fois, tu m'étonnes. Il n'est pas ici ? Je le croyais avec toi. Tu n'allumes pas l'enseigne ? J'ai dit à tout le monde de rentrer. Il faut fêter ça que je me suis dit. Fêter ça ? Boire jusqu'à l'ivresse. Me saouler, quoi. Kate. Romovich. C'est ce que nous buvons, seulement quand les choses vont très mal. Ou alors le contraire. Ce sont les moments que je préfère. Ce soulai au point où tout ce qui nous entoure semble clair. Malgré que ce moment soit court. Il a perdu. Huit ans d'entraînement pour en arriver à ça. Ah. Tu entretiens beaucoup trop facilement son mythe. Que dois-je comprendre ? Sans mythe. Sans histoire. Celle d'un jeune et riche américain vibrant de colère. Qui cherche la solitude misanthrope. Il dépense une fortune pour souffrir en solitaire. Tu crois que c'est bien qu'il est perdu ? Il est trop vieux pour jouer les gamins. Caaba Patrice. Dieu. Dixi. Steve ! Steve ! Qu'est-ce qui se passe ? Je n'étais pas heureux enfin, pas vraiment. Jusqu'à ce que je découvre l'avion. Mes parents se séparèrent. J'avais 13 ans. Et je n'étais pas grand. On offrait secours d'aviron, alors je m'y suis... Je m'y suis escrit. Ce jour-là, on a mis les bateaux à l'eau. Il vantait. Il faisait froid, il pleuvait. Et les bateaux se sont remplis d'eau et tout le monde est parti à la dérive. À part moi. Je me suis dit, ceci est un sport où j'arriverai à exceller. Il ne faut ni adresse, ni élégance, ni grande précision. Non, il ne faut que de la force et de l'endurance. Maintenant, c'est terminé. Tu vas pouvoir passer le reste de ta vie à te demander pourquoi tu t'es fait battre par Biggie sur le dernier coup de rame. T'as une meilleure idée. Jette-toi en bas. Slim dit qu'il y a une certaine magnificence dans la défaite. Slim peut aller se faire foutre. Mais toi aussi. Elle a dit, il y a une chose que les Américains ignoreront toujours. Que perdre fait partie de la vie. Gagner aussi. Faut le camp, Kate. Je ne vais pas foutre le camp. Alors, tu veux que je me rende au camp? Tout le monde est parti pour le camp d'Harry ce matin même. On doit former des équipes pour les bateaux. Alors, tout le monde y est allé? Oui! Pour le barrier. Et moi, j'y vais cet après-midi parce que j'ai un bouquin à écrire. Je ne serai pas du dernier chapitre dans ce cas. Pourquoi ne pas prendre une photo, hein? L'autoflagellation de Tickwood. Va donc faire foutre. Wow. Ça a pas d'argent. Non, je ne suis pas de racheter. Je ne suis pas de racheter, hein. Mais ça, c'est-ce que c'est un peu. Non, c'est un peu. Il n'est pas trop inquiétant aussi. Molt appartient. Il n'a pas de racheter. Il n'est pas du tout. Il n'est pas encore plus de racheter. Il nous reste peu de temps. Cette semaine, avant l'épreuve de sélection pour les Jeux Olympiques, nous allons former un double rapide et un quatre rapide. C'est tout ce que mon camp va envoyer au lac Carnegie. Premièrement, vous allez vous concentrer sur le double. Le quatre va demeurer à l'écart. Du moins pour l'instant. Et tous les matins, vous ramerez deux, deux mille mètres. Deux fois. À la fin de chaque course, l'équipe gagnante va rester intacte. Les perdants changeront le partenaire. Ça, pour les trois premières semaines. La quatrième semaine, le double sera formé. Nous allons procéder de cette façon. Hum, Bigelow, qu'y a-t-il ? Je voudrais nager le double avec Tiff. Vraiment, Biggy. Allons, messieurs, silence. Je vous ai désigné une chambre. Maintenant, pour ce qui est des privilèges, vous n'avez pas. Pas d'appel téléphonique aux petites amies, pas d'appel téléphonique à maman. C'est compris ? Qu'est-ce que tu racontes, mon vieux ? Bonne chance avec ton colloque, Tiff. J'en ai pas. Je fais de mon esprit mon amie. Je n'ai pas d'ennemis. Je fais de ma négligence mon ennemi. Je n'ai pas de tâche. Alors, il n'arriverait pas, hein ? Qu'est-ce qu'il y a, Bigelow ? Je peux nager dans le double. Faire une place à Tiff pour le ski. Eh bien, j'aurais aimé que Tiff nage le ski aux Jeux olympiques, c'est vrai. Alors, voilà votre réponse. Nous avons eu la réponse le jour du à gagnant et la Carnegie. Oui, d'accord. Qui l'appelle ? Chiguel. Cliff Wood, qui forme équipe avec Cruz, s'il peut se tenir éveillé d'ici là. Stan ? Monsieur ? Tu vas aller avec Paul Enquist. Merci, monsieur. Bill Smith donne un coup de main. Alors, tu es le coin. Arrête, c'est le roche. Arrête, c'est le roche. Joe, ça fait longtemps que tu tricotes. Joe, parle-nous de ta carrière de tricoteur. D'où ça t'est venu ? Un soir comme ça, j'étais avec ma mère. Ah non ! Non ! C'est ridicule, je pense que je ne serais jamais bon à ce truc. Arrête, cesse de te foutre de ma gueule. Comment tu t'arranges ? J'ai vraiment l'impression d'avoir 10 pouces. Patience, salaud. On dit que ça vient avec le temps. Tu crois que ça y est ? Bien sûr. Écoutez, les gars, il y a une chose très importante. Vous ne devez pas trop serrer les mailles parce que sinon c'est, comment dire, foutu. Et une bonne façon de réussir, c'est de ne pas laisser l'ouvrage trop près de la pointe. Il faut que l'aiguille soit libre. Bigelow, peux-tu me dire ce que tu es en train de faire ? Je me suis tout perdu dans mes mailles. Je vois, tu dois remonter, c'est ça, remonte peu. Ensuite, tu dois faire le tour. Ensuite, tu descends. Comme ça l'est rarement d'habitude. Je suis debout à attendre qu'il réagisse. Il ne semble pas du tout se préoccuper de moi. Salut, comment ça va ? Dis quelque chose ? Alors, je commençais en t'avoir... Excuse-moi, il y a un courant d'air. On connaît très bien. Nelson, tu vas nager avec Danny Pickford. Vous courez contre Bousscaren et Cruz. Ouh ! Vous formez un bon double. Cruz, si jamais tu veux ramer avec moi, j'accepte. C'est vrai. Les coups de Tiff les empêchent de bien glisser. Encore une fois, Harry Tiff serait un excellent ramer, Husky. Je suis en train de tricoter un thermo-égo pour Joe. Vous avez remarqué les trous. Comme ceux que tu as dans la tête. Ça va ? Je me tricote un bonnet. On dirait un demi-soutien-gorge. On dirait que c'est un condom. On se reverra. Mais où tu vas, Kate ? Dehors. Il y a un couille sur le tricot dans dix minutes. Tu ne vas pas t'en aller. Montre-moi. Je croyais qu'elle était en train de tricoter un bikini en macramé que j'ai vu à la plage. Oui, c'est très bien. Je crois que je peux en faire quelque chose. Je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est plutôt un complot. Tu sais, même Parker dit qu'il est toujours crevé. Quant à moi, je le renverrai à la maison. Oui, aller surfer dans l'Ouest. Oui, mais on oublitif et pourtant, il est des nôtres. Bien, c'est dans l'ordre des choses. On te cède sa place aux jeunes. Il fait partie d'une autre génération. D'autres Jeux Olympiques. Il y a longtemps qu'il aurait dû se retirer. Où as-tu mal, Paul ? Mon bras. Attention. Mon bras gauche. Il faut l'emmener à l'hôpital. Prenez ses baskets. Je vais l'emmener. Allons-y. Que s'est-il passé, Paul ? Je voulais suivre Tiff. J'ai tenté de rattraper sa cadence, mais j'ai trop forcé. Je me suis étiré un muscle. C'est ma faute. T'es entièrement ma faute. Il forme un beau double. Oui, c'est ça. Arrête, tu vas me faire pleurer. Vous avez une minute ? Oui. Les épreuves de sélection ont été plus étif. Il n'est pas le seul rameur qui doit récupérer après Carnegie. Il est le seul rameur que vous entraînez depuis huit ans. Oui, mais j'entraîne l'équipe nationale maintenant, Kate. Vous êtes son entraîneur, Harry. Ne me dites pas que vous allez le laisser tomber. Nielsen ? Qui a-t-il ? J'aimerais savoir pourquoi vous ne m'avez pas jumelé avec Tiff pour ramer les épreuves du double. Et pourquoi ? Dites-moi, je l'aurais fait. Nous avons terminé deuxième et troisième au lac Carnegie. Alors nous devrions laisser tomber les épreuves de sélection. Vous croyez que tout devrait avoir été réglé au lac Carnegie. Pourquoi pas ? Parce que Nelson, ça ne rit m'a rien. Voilà pourquoi. Mais pourquoi refusez-vous de nous laisser une chance ? Parce que ce n'est pas de cette façon que les choses se font. Danny, Danny, tu es le chef de nage. Viens ici. Bruce, tu es deuxième. Stan, tu es le brigadier. Et Tiff, tu vas ramer en troisième avec Danny. Bruce et Stan. Le 4, c'est bien ça. Yahoo ! Laisse tomber les exercices, Biggie. Il faut célébrer ça. Mais qu'est-ce qu'on doit célébrer au juste ? Je suis persuadé que Kurt et moi allons obtenir la première sélection du double. Il n'y a pas de doute, mon cher Biggie. Je m'en vais aux Jeux olympiques. Wouhou ! C'est formidable. On a réussi, Biggie. Toi et moi, nous allons aux Jeux olympiques. Votre attention, messieurs. Je vous demanderai de vous rassembler autour de la table. J'ai des informations à vous communiquer. Bousscaren, Cruz, vous deux, allez ramer le double du camp. Quant aux quatre, Danny a été choisi le chef de nage. Ouais ! Les trois autres rameurs seront choisis d'ici la fin de semaine. Une dernière information, messieurs. Les rameurs suivants ont été éliminés du critérium. Boylenquist, Sean Patterson, Martin Klein, Ronald Reagan et George Bush. Ouais, monsieur Parquet. C'est lui qui aurait dû nous le dire. Je voudrais lui parler. Je suis là, Paul. Je ne vous reproche pas mon élimination. Je sais bien que je ne méritais pas une place avec l'équipe. Je comprends très bien. Votre choix et à votre place, j'aurais pris la même décision. Mais je veux que vous sachiez que d'ici peu, je serai complètement rétabli. Et dès que je serai hors d'ici, je vais me trouver un scol et former une des équipes les plus rapides que vous ayez vues. Aux épreuves de Carnegie, je vais dépasser tous les bateaux sur l'eau. Notez bien, vous serez très fiers de moi, monsieur. J'en suis certain, Paul. Merde ! Reprends la rame, Nelson. Ah, putain de merde ! Continuons. J'ai attrapé le Parc Blues. J'ai quitté le Macadam. Pour vaincre, il faut que j'en découse. Yeah ! Mais il a pris son sifflet. Il me l'a foutu au cul. Il a dit, mon gars, faut tri, mais dur, si tu veux être invaincu. Merde. Harry dit que tu dois faire preuve de patience. Il va te jumeler avec Tiff pour le second double. Bientôt. Il a eu sa chance. On aurait dû être le premier double. Oh. Si Harry t'avait mis avec Tiff, c'est peut-être toi aujourd'hui qui aurais le bras en écharpe. Merde, vous deux, dans le même bateau, vous êtes tellement agressifs que ça aurait été pire qu'un muscle étiré. C'est Parker qui t'a dit ça ou est-ce que t'es en train de l'inventer de toute pièce ? Non, Harry Parker n'est pas très bavard. Il faut surtout se servir de son imagination avec ce type. Il faut essayer de comprendre, saisir la nuance de son science. Ouais, t'as peut-être raison, mais c'est maintenant ou jamais. Allons, attends-moi. Hey, Paulebert. Paulebert, attends-moi, je t'en prie. Monsieur Parker. Monsieur Parker, c'est à vous que je m'adresse. je vais vous le demander pour une dernière fois, Monsieur Parker. Allez-vous nous jumeler, Tiff et moi, pour le deuxième double. Vous connaissez la réponse, je crois, Paulebert. OK, j'ai compris. Tiff ! Tu veux quitter le camp avec moi, on se présentera comme challenger. je t'en prie, amène-toi. Je doute fort que ton projet soit réalisable, Paulebert. C'est possible, oui. Merci, Monsieur Parker. Merci, Monsieur Parker. Rien ne fonctionne cette année. C'est vrai. Tu espères toute ta carrière, en fait, qu'un jour, un nageur de la trempe de Tiff s'amène au camp et... ou un... Bigelow, Bouscarin, Nelson. Il a fallu qu'ils s'amènent tous la même année et qu'ils se déchirent mutuellement. Et après, Harry, alors, un grand nageur, même le plus grand nageur, va louper ses foutus Jeux Olympiques une deuxième fois. Vous avez une autre suggestion ? Oui. Alors, je peux nager le double avec Tiff ? Bonjour. Vous voulez vraiment courir ? Moi, je veux bien, Joe. Tu laisses tomber le skiff ? Oublions le skiff pour l'instant, si tu permets, Joe. Laisse tomber ton sourire. Grissons-en, de quoi ? Deuxième boulon du quai. Ça va être à la ligne de départ. D'accord. Vous avez vérifié votre bateau ? Tu peux pas ton bateau ? Prêt ? Prêt ? Non, attendez. Allons-y. Ouais. Non, 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 attendez. Faux départ. Faux départ, messieurs. Faux départ. Tu essaies de gagner du terrain, Cruz. Attention, la ligne du départ est à la fin du déjeuner. Je fais l'appel. D'accord. Ça se fait, je ne sais pas de gagner du terrain. Prêt ? Attention. Partez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un des plus fort. C'est une bonne idée. J'ai inventé C'est ce que j'essaie de faire. Bâle, c'est le déjeuner. Merde. Ah. C'est un peu. Ah. 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 Monsieur Parker, à quelle cadence nous devons ramer ? Ah, merde, Cruz, c'est une course, non pas une balade dans un parc. Mettez-y du muscle, si vous en restez. Oh, c'est très bien, Tiff. Pas de taille, ils sont pas de taille. Hé, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, John ? Ouais ? C'est pourtant assez clair, mon vieux. Il y a en tout sept places sur l'équipe et toi, tu en as déjà une. Maintenant, tu veux la mienne ? Va te faire voir, Biggie. Il n'y a personne qui tente d'avoir ta place, voyons. Non. On est des coéquipiers depuis six ans. Maintenant, on n'a pas beaucoup de chance d'y aller. Hé, une minute, qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas beaucoup de chance d'y aller. Non, mais tu veux t'arrêter un instant ? Hé ! Mais tu oublies Tiff Wood ? Il a travaillé plus fort et plus longtemps que la majorité d'entre nous. Tu ne crois pas qu'il mérite une chance ? Il ne va pas nager en skiff, ça c'est certain. Ça me fait de quoi vraiment que Tiff n'ait pas réussi à se qualifier ? Il avait l'occasion, il n'a pu la saisir. C'est notre année, comprendons, la tienne et la mienne. Nous en rêvons depuis un bon moment d'aller à ces Olympiques. Ne t'en vas pas, Joe. Premièrement, cesse de croire que Tiff est victime de persécution, c'est ridicule. Écoute donc plutôt. Nous sommes trois en tout. Et je ne vois pas pourquoi les trois n'iraient pas aux Olympiques. De la pure sortie, tu es le troisième meilleur nageur des États-Unis, Joe. Et Tiff n'aurait... Je l'emmerde ! Je t'emmerde toi aussi, Bigelow. Tu veux que je te dise, John ? T'as foutu la merde dans le système. Et t'as foutu la merde dans notre amitié, pour toujours. Content de t'avoir connu, Bigelow. Hé ! Tu oublies ton bonnet ! Je n'en veux pas ! Ça te rappellera ce qu'a failli se passer ! Ça te rappellera ce qu'a failli se passer ! Arrête ! Il faut y mettre un terme avant que ça détruise le camp ! Merde ! On va crever la psaie tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux ? Ils sont en train de parler d'Inquist, qui sera Challenger en double. Alors ? Alors, j'imagine qu'il va y avoir une puissante équipe. Et alors ? Tu vas tout lâcher. Hein ? Je déteste cette attitude, Joe. C'est ce qui va un jour te faire perdre, cette attitude. Et je n'aime pas votre attitude, monsieur. Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu as dit, Cruz ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit que je n'aime pas votre attitude. Vous n'êtes même pas dévoué à votre propre camp. Tout ce que vous avez vraiment voulu, c'est de voir Tiff ramer le skiff. Et comme il n'a pas réussi à se qualifier, vous allez le passer en douche jusqu'aux Jeux Olympiques, quoi que vous fassiez pour y arriver. C'est pas bien, monsieur Parker. Vous avez bâclé votre arrivée. Vous devriez la retravailler. Tentons une nouvelle approche. Bégué ? Tu rythmes les coups. Ouais. D'accord, mais tu devras ajuster ton bourrelet. D'accord, je vais raccourcir mes coups si ma portée est plus longue que la tienne. Ça prend plus de temps, c'est ça, non ? La puissance est différente. La compétition entre les deux doubles n'aura pas lieu. Que voulez-vous dire ? Il vient de l'annuler. Et enfin, pourquoi ? Vous avez perdu trois millième de seconde aujourd'hui. Voilà pourquoi. Toujours par une fraction de seconde, Harry. Oui, nous pouvons le rectifier. Je ne changerai pas ma décision. Tu vas reprendre l'entraînement en skiff, Bigelow. Ce n'est pas juste, Harry. Vous nous avez encouragés. Allons, Biggy. Laisse-le s'arranger avec Tiff. Partons d'ici. Je serai là demain, Tiff. Je ne peux pas nager le 4. Je n'arriverai pas à m'ajuster au coup de Danny. Je sais. Je suis plus fort en double que Booscaren. Je ne vous demande qu'une chose. Laissez-moi courir contre lui, au moins. Moi avec Cruise et Biggy avec Booscaren. Un peu tard pour ça, Tiff. Merde, Harry, pourquoi vous ne m'avez pas jumelé à des nageurs plus puissants ? Je voulais que je te mette avec Polar Bear. Oui, Polar Bear, pour ne nommer que celui-là. Il n'était pas prêt pour ça. C'est vous qui ne l'étiez pas. Et vous ne l'étiez pas pour aucun de nous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh, vous deux, vous ne faites plus partie du double. Remettez le scol dans le hangar. Eh, vous deux, je vous en prie. Cessez de vous conduire de cette façon. Vous agissez bêtement, de vrais enfants. Eh, Booscaren, ne te mêle pas de ça. Je vous ai dit que vous ne faisiez plus partie du double. Remettez le bateau dans le hangar. Qu'est-ce que vous faites ? Non, Métive, tu te rends compte ? Ne vous mêlez pas de ça. Oh, oh, oh. Messieurs, je vous ai parlé. Bigglo, Wood, sortez de ce scol maintenant. C'est notre bateau. Éloigne-toi, Booscaren. Éloignez-vous tous. Je vous défends de prendre ce bateau. Vous êtes en train de tout gâcher. Il faut s'en tenir au système, quand même. Merde, le système. Le système est en grève. Allez, messieurs, dispersez-vous, dispersez-vous. Madame, il faut organiser les équipes. On a une longue journée devant nous. Allons, messieurs, bougez un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. Tu viens ? Allez, Pépère, je vais te donner un coup de main. Allez. Ils vont perdre la tête quand ils vont nous voir nager à ce rythme. Nous ramons cinq à sept coups minutes plus lentement. Et nous glissions à toute vitesse. Imagine quand on va donner toute la gomme sur les avirons. Ça va être formidable. Je ne crains pas que Parker va nous en empêcher. Il veut gagner autant que nous deux. Biglow ? Est-ce que tu es prêt à laisser tomber le titre du skiff ? Ben, je ne sais pas, M. Harry. Je voulais prendre cette décision après que les épreuves du double soient terminées. Mais je ne crois pas que tu puisses faire ça. Qui le dit ? C'est moi. Tiff, il ne te reste qu'une solution. Réserviste pour le quatre en couple. Je vais quitter le camp, Harry. Je vais faire le double en challenge. C'est très bien. Vas-y, Tiff, fais à ta tête. Où vas-tu trouver un partenaire ? Je vais en trouver un. Nos chances étaient excellentes. Ouais. Tu ne vas pas laisser ton équipement ici. Tu ne vas pas laisser ton équipement ici, comme Paul Herbert l'a fait, j'espère. Il est dans la voiture. J'ai plié bagage ce matin. Ah. Merci. Pourquoi ? Pour avoir toléré notre brève rébellion. Tu viens avec moi ? Mon bouquin parle d'Aviron. C'est à propos de toi et puis de Parker, de Biggie, de tout le monde. Il relate. Il parle de cette petite société stricte. De... D'impérieux désir. Et de douleur... De douleur secrète. D'accord. Ce livre parle de toi. Mais pas seulement de toi. Ici... ... ... Sous-titrage ST' 501 Un nouveau partenaire en vue. Les nouvelles se répandent vite ce soir. Qui t'a dit que j'en cherchais un? Tu le sais très bien. Kate? Elle est très attachée à toi. Elle est très bonne. C'est parti ! Bien sûr. Quand tu vas partir, tantôt, tu continueras de ramer. J'en ai bien l'intention. Non. Je veux dire, tu pars et tu ne reviens pas. Pourquoi ? Ce que nous avons n'a jamais été très compliqué. La fin ne le sera pas non plus, alors. Je n'ai ni vie ni souffle. Je fais de la tâche de respirer ma vie et mon souffle. Je n'ai pas de corps. Je fais de mon endurance mon corps. Je n'ai pas Dieu. Je fais de la lumière des ténèbres mes yeux. je n'ai pas d'amour. Je n'ai pas d'amour. Je fais de mon esprit mon amour. Je n'ai pas d'amour. je fais de mon amour. Je n'ai pas d'amour. Je n'ai pas d'amour. Je fais de mon amour. Je n'ai pas d'amour. Je fais de mon amour. Je n'ai pas d'amour. Je n'ai pas d'amour. Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. MFP. MFP.